Le transport de mante-conteneurs est en croissance continue et forte, plus forte d'ailleurs que le transport maritime lui-même, parce que le secteur maritime est très compétitif et les armateurs ont tendance, tendent et sont quasiment obligés de mettre en service des bateaux de plus en plus gros pour faire baisser leur coût de transport. Et des bateaux très gros ne rentrent pas dans tous les ports et donc on est obligé d'organiser différemment les lignes maritimes avec des relais qui sont pris par des bateaux de différentes tailles pour pouvoir desservir tous les ports et toutes les régions. Donc le passage d'un conteneur d'un bateau à un autre via un port de transbordement est une activité qui se développe énormément. C'est là qu'il y a des enjeux parce que si vous êtes un hub de transbordement, vous avez beaucoup de lignes qui viennent escalier chez vous, vous êtes connecté à beaucoup de régions en direct sans avoir besoin de passer par un hub de transbordement, vous êtes vous-même ce hub de transbordement. Moi ce que j'entends c'est que le marché martiniquais ou le guadeloupéen sont trop petits pour justifier des investissements de certaines usines, certaines machines, certaines chaînes de production. Donc si on a un accès plus facile à des marchés environnants, parce que meilleure connectivité, plus de bateaux, plus de desserts, plus de souplesse et de facilité, on a des débauchés potentiels pour nos produits et là aussi on peut créer de l'emploi. Donc cette connectivité ou cette connexion facile est un atout. Le deuxième c'est la valeur ajoutée que l'on peut apporter sur la marchandise qui est en transit chez nous. On peut la faire transiter en la regardant passer, mais on peut aussi ouvrir le conteneur, sortir de la marchandise et apporter des valeurs ajoutées sur du textile, sur de la technologie, sur de l'assemblage, sur des tas de choses. Il n'y a pas que le packaging, repackaging, on peut aussi apporter de la valeur sur le produit. Et ça peut correspondre à des gisements d'emploi très importants. Il y a pas mal d'exemples dans le monde où ces choses-là se développent. Pourquoi pas nous, pourquoi pas essayer ? On est en France, on est en Europe, on a, comme je vous disais, la sécurité, la technologie et un bon niveau de formation des gens en général. Et donc on doit pouvoir être compétitif là-dessus. Les grosses écluses de Panama, les grandes écluses, vont avant tout être utilisées par des très gros bateaux qui n'ont de sens, qu'on ne peut remplir que lorsqu'il y a beaucoup de marchandises, donc des gros marchés. Donc c'est vraiment les États-Unis avant tout. C'est la vie d'Amérique, la côte Est, qui pour l'instant est desservie via la côte Ouest, Los Angeles, Long Beach, et ensuite un système de voie ferrée, le transport ferroviaire, pour arriver aux zones de consommation qui sont plutôt à l'est des États-Unis. Donc Panama, grand hub de transbordement, New Panamax, ça c'est les gros volumes et c'est pas directement les petites antilles. Nous, sur les petites antilles, on a donc deux ports français, Guadeloupe et Martinique, qui ont des avantages très importants. On est en France, on est en Europe, on a de la technologie, de la sécurité. Ensuite, on a des avantages et contraintes et handicaps les uns et les autres. Pour parler de la Martinique, moi je vois de manière assez évidente une potentialité de compétition avec Trinidad, Porto Spain, qui est un port très actif aujourd'hui, mais qui ne se développe pas, ne se modernise pas, donc va décliner ou on peut être compétitif. On peut tout à fait rentrer en compétition avec Porto Spain et on pourrait leur prendre une partie de leurs activités et facilement, relativement facilement, doubler les volumes que l'on fait à Fort-de-France. Donc de l'emploi portuaire et des potentialités d'emploi au-delà du portuaire, sur ce que je vous indiquais, c'est-à-dire de la transformation, de la logistique, du packaging, des valeurs ajoutées sur les produits eux-mêmes. Aujourd'hui, le port est trop petit. L'infrastructure doit être agrandie, pas énormément, quelques hectares de terre-plée en plus, mais pas des dizaines, une poignée ou une demi-douzaine d'hectares supplémentaires, qu'on pourrait aussi gagner sur la terre et non pas sur la mer, on peut faire à l'économie. Un peu de quais supplémentaires, 150 mètres de quais, pour pouvoir mettre deux bateaux de taille Panamax par exemple. Et ensuite, des outillages et de l'organisation du travail, des portiques, des engins de manutention de conteneurs. Et puis, il faut aussi revoir l'organisation du travail et l'accord social qui l'organise, parce qu'aujourd'hui, on est trop rigide, on manque de flexibilité dans l'organisation du travail. Le potentiel est là, les gens sont formés, ils sont là, ils sont compétents, ils sont performants, mais c'est l'organisation elle-même qui est trop rigide et il faut absolument mettre en place plus de flexibilité. Et à ces trois conditions-là, infrastructures, outillages, technologies et organisation du travail, ressources humaines, on peut extrêmement bien être compétitifs dans un an ou deux et vraiment développer le port de Fort-de-France. Sous-titrage Société Radio-Canada